bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et donc je vais vous faire la petite lecture on a raté un jour je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais bon on a raté un jour alors je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'insectes enfin c'est le royaume je l'ai voulu comme ça alors je suis l'intruse c'est chez eux ici je suis pas très très tranquille bon allez c'est parti donc c'est la petite lecture la pensée spirituelle du maître omram michael alvanov il ya une dispute d'oiseaux en plus à côté philosophe et pédagogue d'origine bulgare qui va en france en 1937 bien que son oeuvre apporte de multiples aspects de la science initiatique il précise chacun doit travailler à son propre développement à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même mais pour le bien de la collectivité à ce moment là la collectivité devient une fraternité une fraternité est une collectivité au règne une véritable cohésion parce qu'en travaillant pour lui-même chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous alors je fais avec vous on est le 1er juillet 2021 je ne sais pas du tout sur quoi je vais atterrir 1 1er juillet donc je vous le fais pour on est jeudi vendredi samedi bon c'est intemporel ceci dit allez on va voir on verra bien on se laisse porter je mets les lunettes parce que la luminosité vraiment très forte donc pour ceux qui vont se poser des questions pour les lunettes ce sont de vraies lunettes c'est pas des trucs pour faire joli c'est parce que je souffre de photophobie et j'ai une très très grande sensibilité à la lumière je vous le dis parce que j'ai vu des commentaires ou des réflexions mais j'ai pas le choix c'est pas un choix on sait que la couche d'ozone font tout fond d'ailleurs les glaciers fondent moi je fonds pas par contre je voudrais bien le contraire allez c'est parti pour arrêter de rigoler mais pas sérieux chaînes spirituelles on passe son temps arrière bon bref la vie et la vie telle que chacun la voix est en grande partie le reflet de ce qu'il est lui même s'il pense qu'elle est belle c'est qu'il porte la beauté en lui et s'il pense qu'elle n'a aucun sens c'est qu'il est ignorant et borné suivant les personnes la vie prend des expressions tellement différentes mais la vérité c'est que pour la majorité d'entre elles elles restent une inconnue combien de fois on entend dire et oui mon vieux qu'est ce que tu veux c'est la vie un homme est malade malheureux ruiné trompé par sa femme et il dit c'est la vie pour tout ce qui est négatif on dit c'est la vie mais de quelle vie parle-t-on il y à des vies et des vies il y à la vie du crapaud du sanglier du crocodile ou alors la vie de la colombe la vie de l'ange la vie de dieu celui qui se prononce sur la vie ne peut le faire qu'à son niveau la vie dans toute son ampleur sa grandeur son immensité qui peut prétendre la connaître à j'aime bien c'est sympa de juillet donc ce sera pour demain celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit donner la première place à l'esprit à la lumière pour cela il faut au moins qu'il en ressente le besoin mais malheureusement on ne peut pas fabriquer ce besoin on est avec lui ou non cela dépend de l'existence qu'on a mené dans les autres incarnations si un être vient au monde avec le goût de la spiritualité alors très peu de choses un livre seulement quelques paroles vont lui donner un élan que rien ne pourra arrêter tandis qu'un autre même si les plus grands initiés sont là pour lui donner des explications et des conseils cela ne servira à rien tant qu'il est habité par des tendances qui l'entraînent dans une toute autre direction c'est là qu'il ira pour pouvoir venir dans la prochaine incarnation avec son besoin ce besoin de vivre la vie de l'esprit dès aujourd'hui faites au moins l'effort d'en comprendre les bienfaits même si vous n'en avez pas tellement le goût commencez à préparer le terrain quand vous reviendrez votre travail sera facilité parce que vous aurez déjà semé quelques graines ah ah c'est pas mal ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien 3 juillet ah ben c'est samedi 3 juillet je le sais parce que on a on organise un atelier avec ma petite coralie alors quand vous vous préparez à prier à méditer ah oui ça c'est rigolo ça tombe le jour de l'atelier à contempler le seul le lever du soleil dites vous je suis avec la pureté je suis avec la lumière je suis avec mon bien-aimé le seigneur je suis avec ma bien-aimé la mère divine rien d'autre ne doit compter que ce moment où je peux communier avec eux laissez vos sacs vos fardeaux présentez vous les jets dégagez devant la divinité et les splendeurs de la nature c'est ainsi que vous trouverez la solution à beaucoup de vos problèmes intérieurs à des situations que vous croyez jusqu'à maintenant inextricable pour voir pour comprendre pour sentir il faut être là présent prenez exemple sur les hommes et les femmes qui vivent un grand amour quand ils sont ensemble ils sont capables de tout oublier ils plongent les yeux dans les yeux de l'autre et quand ils veulent décrire ce qu'ils ont vu il ne parle que de lumière et d'immensité waouh t'es beau allez on fait le 4 juillet mais je pense que dimanche matin je vais vous le faire quand même et puis pour moi aussi c'est juste un partage je vous prête mes moments à moi combien de personnes croient avoir une vocation artistique de plus en plus on voit apparaître des poètes des peintres des sculpteurs des chanteurs des musiciens des danseurs etc mais est ce qu'ils ont un haut idéal est ce qu'ils ont travaillé sur eux mêmes non alors ils ne donneront rien d'extraordinaire le sculpteur qui n'a pas commencé à se sculpter lui même n'est pas un véritable sculpteur le peintre qui n'a pas travaillé sur les couleurs de sonora n'est pas un peintre le musicien qui n'a jamais pensé à accorder son intellect son coeur et sa volonté ne connaît pas encore l'harmonie l'art véritable c'est d'être d'abord artiste dans ses pensées ses sentiments ses gestes ses paroles ses regards chaque jour il ya des expositions des concerts des ballets présentés devant les anges sans arrêt ils nous regardent qu'ils nous écoutent alors pourquoi tant de gens s'obstinent-ils à vouloir attirer des spectateurs des auditeurs des lecteurs s'ils n'y réussissent pas ils souffrent ils se minent alors que tous les jours ils ont là un public angélique qui attend de pouvoir admirer leurs oeuvres ah c'est pas mal ça c'est pas mal alors il n'est pas récent ce petit recueil de pensées quotidiennes il n'est pas récent du tout et je pense que s'ils l'avaient vécu maintenant avec les preuves du coco et puis tout ce qui se passe depuis cinq dix ans dans la spiritualité et l'ésotérisme et ben dans la médiumnité je pense qu'il aurait rajouté tout ça parce que c'est quand même un peu la débâcle il faut le reconnaître il ya des concours d'égo spirituels vraiment ah tiens je vais quand même vous lire ah tiens j'avais pas vu ça ah bah oui tiens il a dessiné l'arbre séphirotique l'arbre de vie je vous montre sympa ce petit bouquin l'arbre de vie est un schéma symbolique qui résume toute la science initiatique les doctrines de tous les initiés on peut le comparer à une graine à une semence plantée là elle fera apparaître devant vous toute la création avec la multitude de créatures ce schéma peut devenir un instrument magique un pantacle parmi les plus puissants tout est là tous les principes tous les éléments tous les facteurs avec lesquels le seigneur a créé le monde on peut mettre à la place du mot seigneur je l'ai déjà dit mais bon pour ce qui arrive on peut mettre l'univers ou la source ou ce que vous voulez on n'est pas obligé de mettre le mot seigneur vous avez là un système qui vous aidera à ne pas vous disperser dans votre travail spirituel si vous travaillez des années sur ce tableau vous introduisez en vous même un ordre un équilibre tout en vous devient organisé harmonisé dès que vous avez un peu de temps arrêtez vous sur l'arbre de vie choisissez une séphira concentrez vous sur elle et chercher à développer les qualités ou les énergies qu'elle contient que vous ayez besoin de lumière d'amour que vous ayez besoin de force de protection de générosité de justice ou de vie adressez vous à l'arbre de vie il est là à la disposition des fils et des filles de dieu qui n'ont besoin de nourrir de se nourrir de la vie divine omram michael ivanov oeuvre complète tome 32 le fruit de l'arbre de vie j'aime bien citer souvent je vois des textes un peu partout qui se baladent sur les réseaux sociaux où je suis très présente forcément pour être plus près de vous aussi et pour pouvoir échanger et je vois beaucoup beaucoup de textes qui sont publiés on se les approprie mais moi j'aime bien voir la source des textes je vous dis namasté et je vous dis à très vite pour une petite vidéo une petite bulle une capsule vidéo